Laurent Menel, vous aussi, vous avez flâneur, détousqué, décherché des petits objets insolites. J'en ai un autre à vous présenter, si vous permettez, Sabrina, Frédéric, regardez. Alors il y en a deux, il y a plusieurs couleurs là aussi. C'est un petit peu plus étrange cette fois-ci, mais ô combien pratique. Vous avez deux minutes pour essayer de deviner de quoi il s'agit. Amusez-vous vous aussi, vous qui nous regardez à la maison. Je vous montre l'objet. Voilà, il est ici. Avez-vous déjà une suggestion, à quoi cela peut-il servir ? Tenez, Sabrina, je vous le confie. Est-ce que c'est un objet pour la cuisine ? C'est un objet qui ne sert pas pour la cuisine, non. Non, c'est un objet qui ne sert pas pour la cuisine, et c'était bien tenté, Frédéric. Se coiffer ? Se coiffer, excellente idée, parce que vous voyez des mâchoires ici, effectivement. Mais ça ne sert pas non plus à l'usage de la coiffure. Est-ce que ça peut servir à tenir quelque chose, on resserre ses mâchoires ? C'est pas bête, vous êtes sur une excellente voie, mon cher Frédéric, et ça me laisse sans voix, si j'ose dire. Je ne vois pas. Non, c'est un objet qui va rendre hommage à Marseille, quelque part. Il a même été quelque part imaginé, ici. Alors, ça serait pour tenir un savon de Marseille ? Nous sommes au pays du savon, forcément. Regardez, je vous montre comment cela fonctionne. Le savon, c'est génial. Le savon, il faut le rappeler, le savon de Marseille. Il n'y a pas de conservateur. C'est tout bon pour la santé, pour l'hygiène de la peau, bien sûr. Mais le savon, c'est prapatrique. Ça glisse des mains, ça colle dans le pot. Comment voulez-vous vous savonner de façon très utile, de cette façon-là ? Eh bien, ce monsieur qui s'appelle Arnaud, ici à Marseille, a présenté cet objet que vous voyez là. Et a même eu un concours, a été primé au concours Lépine. Et il vient de nous le représenter, cette année, ici, à Marseille. C'est un breton qui est à l'origine. Alors, comment ça marche ? Regardez, avec le système de dentition, vous le bloquez ici. Voilà. Et vous tenez votre savon. On peut couper une tranche aussi, c'est plus facile. Oui, et ce qui est bien, il y a même une cale. S'il est usé, le savon, à la fin, on peut l'utiliser jusqu'au bout. Donc, c'est super pratique, si vous permettez, pour votre hygiène de la peau. Voilà, Sabrina. Alors, c'est super esthétique, je trouve. Ça ne vaut pas cher, ça aussi. Vous voyez, moins de 20 euros, vous pouvez vous offrir cet objet. C'est génial, parce que c'est très, très pratique, bien sûr. Et je suis sûr que la famille va adorer, parce que vous avez toutes les couleurs. Comme ça, vous pouvez l'identifier. Voilà, vous le coincez entre les deux mâchoires, ici, ici. Voilà, ça vous permet de contenir le savon et de l'utiliser. Voilà, toute la journée, dans votre quotidien. C'est bien pratique, et en plus, c'est environnemental, quelque part. Oui, d'un côté, on peut aller jusqu'au bout du savon. Voilà, vous êtes notre porte-savon aujourd'hui, porte-bonheur. Laurent Menel. Je ne vous entends pas, Frédéric, je suis désolé. Vous êtes notre porte-savon, notre porte-bonheur. Oh, c'est beau. Et on vous retrouve, bien sûr, sur France Bleu et Provence, partenaire de cette belle édition d'Ensemble Sémis à l'occasion de cette 95e. Ça marche, colonel, ça marche.